Dans un communiqué publié le 9 novembre dernier, le ministère de l'Intérieur a fait un appel à l'ensemble des associations à caractère religieux pour un recensement. Ce lundi, ils étaient nombreux à répondre à cet appel. L'objectif de cette opération est de faire une mise à jour de notre base de données concernant toutes les structures religieuses dans notre pays, afin que nous puissions envoyer une lecture claire, une cartographie de leur existence et leur localisation surtout. Le caractère religieux ne touche pas que les églises dites de réveil. Au contraire, sont également concernées les associations de Buiti ou encore la franc-maçonnerie, pour ne citer que celles-là. Toutes les associations religieuses concernées et régies par la loi 35-62, du 10 décembre 1962, relatives aux associations. En dehors certainement de certaines structures qui bénéficient d'un régime spécifique, à condition de leur apporter la preuve au ministère de l'Intérieur. Un recensement qui, d'ailleurs, salué par le corps ecclésiastique. C'est une excellente décision parce que, comme évoqué par les pères et nos leaders il y a quelques mois, suivant un certain nombre d'événements qui ont eu lieu, il est important que l'église soit structurée. Pour ceux-là qui ne sont pas à jour, premièrement il faut leur donner l'occasion vraiment de se mettre à jour. Parce que souvent ce n'est pas facile. Voilà, parce qu'il y en a qui ont reçu l'appel, mais qui ne sont pas allés dans des écoles théologiques. Le but de cette opération n'est pas de fermer les structures à caractère religieux, mais plutôt de les inciter à régulariser leur situation juridique. Et par ricochet, prodiguer des conseils et des orientations aux leaders de ces associations.